Je suis quasiment sûr que vous avez déjà vu ça. Ou ça. Ou encore ça. Et bien sûr, je pense que vous avez déjà entendu ça. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Vous savez, on parle de beaucoup de choses ici, mais notamment de jeux, le plus souvent de jeux vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un jeu télévisé. Question pour un champion. Si les extraits que vous avez vus en intro vous disent quelque chose, rassurez-vous, c'est normal. Il s'agit d'un des jeux TV les plus connus de la francophonie, si ce n'est le plus connu, et on va essayer de comprendre pourquoi. Aujourd'hui, j'aimerais donc vous raconter son histoire, son impact, son poids dans le divertissement cocorico, et donc, sur nos vies, bon visionnage. Evelyne, Pascal, Catherine, sont ses challengers dans Question pour un champion ! Présenté par Julien Lepers ! Merci ! Merci beaucoup, ça fait plaisir. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, et comment vous dire le bonheur que j'ai de vous retrouver pour cette nouvelle émission, ce nouveau jeu... Pour préparer cette vidéo, j'ai eu la chance de discuter avec Laurent Sev, tout simplement un crack de Question pour un champion, qui a cumulé 12 victoires récemment, et actuellement, c'est tout simplement le troisième meilleur score de participation d'affilée dans l'histoire de l'émission. Donc déjà, un énorme bravo, et un grand merci à lui, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Avant de commencer, sachez que la meilleure façon de m'aider, c'est sûrement de liker cette vidéo, de vous abonner, et de la partager. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch, en stream, je m'entraîne notamment à Question pour un champion, donc venez regarder ou participer, c'est toujours cool. Et bien sûr, mes réseaux sociaux, Insta et Twitter. Comme souvent lorsqu'il s'agit d'argent, notre histoire commence aux Etats-Unis. On retrouve, vers la fin des années 80, les traces d'un pilote de jeu télévisé nommé Run for the Money, présenté par un certain Bill Rafferty, et destiné au groupe ABC, célèbre groupe télévisuel américain. Ils ont produit des émissions mondialement connues, comme Who Want To Be A Millionaire, qui veut gagner des millions dans la langue de Molière, ou le célèbre late show Jimmy Kimmel Live, que vous connaissez peut-être. L'émission faisait s'affronter 4 candidats, le vainqueur remportait 50 000 dollars, et les autres 5 000. Elle appartenait à une société australienne, Red Grundy Productions. Le pilote ne convaincra malheureusement pas le public américain, et le concept sera revendu en Europe sous le nom Going For Gold. L'émission sera donc diffusée sous ce nouveau nom sur BBC One au Royaume-Uni, à partir du 12 octobre 1987. Elle est présentée par Henry Kelly, un animateur radiophonique irlandais. Pour le concept, le jeu réunissait 7 participants, représentant chacun un pays d'Europe. Ils s'affrontaient alors les uns les autres sur des questions de culture générale, afin de gagner un prix, le tout, évidemment, en anglais. Cette émission restera à l'antenne pas moins de 9 ans, et ne s'arrêta qu'en 1996. En parallèle, le concept sera réadapté pour une émission franco-française. Et c'est donc le 7 novembre 1988, sur la chaîne FR3, qui deviendra France 3 par la suite, que sera diffusée pour la première fois, Question pour un champion. Elle connaîtra plusieurs horaires de diffusion, du lundi au vendredi, du lundi au samedi, du lundi au dimanche, puis de nouveau du lundi au samedi. L'émission est produite par la société Freemantle, et est présentée par un gars, qui a fait pas mal de choses dans sa vie. Julien Le Père s'est né en 1949, et il connaîtra malheureusement une enfance difficile, dont il déplorera le manque d'affection et la solitude. Mais par la suite, la roue tournera, et il va progressivement faire carrière dans l'audiovisuel, et se faire connaître et aimer du grand public. Il a notamment été animateur radio dans les années 70, et ce depuis un concours RMC, gagné à Monaco, et organisé par Jean-Pierre Foucault, pour trouver une nouvelle voie pour la radio. Il devient alors monsieur hit parade, et c'est lui qui annoncera les top singles. Il s'essaye ensuite un peu à la télé, l'année de ses 25 ans, mais surtout anime une dizaine d'émissions radio sur RTL, à partir de 1978, dont l'émission musicale Stop ou encore. Il est aussi chanteur, et à cette même période, il enregistre 2,45 tours, dont voici de courts extraits. Tant pis pour mes amis, j'ai refermé l'avance, oh ma Sylvie, ma chérie, mon amour, ma femme, de retour de vacances, mon coeur encore y pense. Au début des années 1980, il travaille à la télévision suisse, notamment sur l'émission A tout coeur, qui accueille des grands noms de la chanson. A partir de 1986, il revient en France pour l'émission de variété La Nouvelle Affiche sur FR3, puis cette même année, il présentera Télé Matin en direct sur Antenne 2. A l'âge de 39 ans, en 1988, il est contacté pour la présentation d'un nouveau jeu télévisé, Question pour un Champion. Je suis quasi certain que vous avez déjà vu un bout de l'émission, ou peut-être que vos parents ou grands-parents la regardent, tant Télé est ancrée dans le paysage français. En 36 ans, Question pour un Champion a construit une très grande popularité dans un pays où, rappelons-le, les habitants regardaient la télé en moyenne 3h40 par jour en 2014, et cette moyenne était encore la même en 2021. Plus encore, c'est toute la francophonie, donc en Europe, les Dom-Tom, le Maghreb, certaines parties de l'Afrique, etc., qui peuvent suivre, et bien sûr, participer à l'émission. Ajoutez à cela que son heure de diffusion française coïncide également avec le début du pic d'affluence de téléspectateurs en soirée, ce qui en fait évidemment un très bon créneau. L'émission a donc un présentateur apprécié et qualifié, des arguments pour séduire les téléspectateurs, mais vous vous en doutez, elle ne fonctionnerait pas si l'aspect jeu n'était pas réussi. Je vous propose un petit rappel du déroulement d'une émission. Comme la version anglaise, c'est un jeu de quiz et de culture générale, avec des questions sur énormément de sujets, comme la mythologie, l'histoire, la cuisine, la botanique, la musique, le sport, etc. Énormément de catégories qui s'actualisent avec le temps. Donc par exemple, aujourd'hui, c'est totalement possible de tomber sur une question jeu vidéo. Quatre candidats s'affrontent dans trois manches, le 9 points gagnant, le 4 à la suite, et le face à face, plus une manche optionnelle, le jeu décisif. Les candidats jouent pour une somme d'argent contenue dans la cagnotte, et qui peut augmenter suivant leur nombre de victoires. La première manche en 9 points est un jeu de rapidité, et personnellement, c'est ma préférée dans la pratique. Il faut à la fois être rapide pour appuyer sur le buzzer, mais aussi et surtout avoir précisément la bonne réponse. Si on arrive à prendre la main et la donner correctement, on remporte alors 1, 2 ou 3 points. Évidemment, si le candidat se trompe ou met trop de temps à répondre, la main est perdue. Il est alors possible pour tous les autres joueurs de tenter une réponse. C'est clairement un moment de tension tout le long, et la manche, elle se joue beaucoup à l'obstination. Il faut surtout ne pas hésiter à tenter, même si on pense que celui qui a buzzé avant nous va remporter le point, parce qu'il suffit qu'il prononce mal la réponse pour que celle-ci soit refusée. Plus la manche avance et moins nombreux sont les candidats, au premier qualifié, toutes les réponses valent désormais 2 points, puis 3 points pour les deux derniers. Bon, le nombre de points que valent les questions a évolué au cours du temps, mais la base de l'épreuve est restée la même en 36 ans. Les 3 premiers candidats à 9 points sont donc qualifiés pour la suite, et le quatrième est malheureusement éliminé. A ce niveau du jeu, il reste donc 3 personnes, et on passe sûrement à l'épreuve qui me fait le plus peur dans l'émission, le 4 à la suite. Les candidats se voient proposer 4 thèmes, et même 3 thèmes et un thème mystère depuis 2010, dont les énoncés sont plus ou moins limpides sur le thème des questions en elles-mêmes. Le but est d'enchaîner en moins de 40 secondes, 4 bonnes réponses d'affilé. Si le joueur se trompe ou décide de passer, il retombe à 0 points et doit recommencer une série. A la fin des 40 secondes, c'est la meilleure série, 1, 2 ou 3 points, qui constitue son score. La manche est directement arrêtée dans le cas où le candidat répond à 4 questions d'affilé, et fait donc un 4 à la suite. 4 points. Vient ensuite une manche optionnelle, le jeu décisif. Elle survient lorsque 2 candidats sont à égalité pour la 2ème place, ou si les 3 joueurs restants ont le même score. Ils doivent répondre à 2 questions pour réussir à marquer 2 points et se qualifier pour la dernière manche. Les questions commencent toujours de la même manière par « qui suis-je » ou « que suis-je ». A chaque question, une image est projetée, elle peut donc être la réponse littérale de l'énoncé, ou juste une image dans le même thème qui donne seulement un indice. Évidemment, parfois, c'est donc un piège pour celui qui donnera une réponse trop évidente. Il y a à la fois une notion de rapidité, et en même temps, il n'est possible de répondre qu'une seule fois. C'est donc un choix entre aller vite pour prendre l'autre de vitesse, ou attendre la fin de l'énoncé pour ne pas se tromper. Puisque si on se trompe, l'autre candidat, il a alors tout son temps pour écouter la fin de l'indice et répondre à la question. Les deux premiers à atteindre 2 points se qualifient pour la dernière manche. Le face-à-face est l'ultime étape pour remporter l'émission, les joueurs peuvent choisir à tour de rôle de prendre ou non la main sur un thème donné. En parallèle, les téléspectateurs ont un indice qu'ils peuvent voir chez eux et qui peut les aiguiller. D'ailleurs, dans les faits, beaucoup s'amusent à ne pas regarder l'indice pour que la question soit au même niveau que celle du candidat. L'animateur donne un top, puis commence un long énoncé qui dure 20 secondes au maximum. Plus le timer avance, plus les indices sont gros et évidents, mais les points rapportés pour une bonne réponse baissent. En d'autres termes, plus on répond vite et grâce à peu d'indices, plus on marque de points. Encore faut-il avoir bien calculé son coût, car on ne peut répondre qu'à une seule condition, quand on a la main. Si on a commencé, on peut répondre aux zones 4 et 2. Et si c'est l'autre qui débute, on peut tenter en 3 et en 1. Bien sûr, si on se trompe, on donne directement la main à l'autre joueur sans qu'il ait à attendre son moment et inversement. Plus le timer s'écoule et plus les zones de points sont courtes. Elles durent 8, 6, 4, puis 2 secondes. Tout est fait dans cette épreuve pour créer un duel serré et épique. Le premier candidat à 12 points remporte l'émission, même si par le passé l'épreuve s'est aussi jouée en 9 et 15 points. Il peut alors décider s'il reste, c'est-à-dire s'il participe à l'émission suivante, ou s'il s'arrête à celle-ci. Chaque fois qu'il décide de rester dans le jeu, il ajoute 500 euros à sa cagnotte. Au bout d'un certain nombre de victoires, on rattrape alors la cagnotte de l'émission et on peut la faire gonfler. Dans le cas où un candidat souhaite arrêter, il laisse sa place à celui qui était contre lui au face-à-face. Avant le 22 février 2021, un candidat devait partir après 5 victoires. Depuis cette date, il n'y a plus de limite. On se retrouve donc avec certains candidats qui ont un beau palmarès comme Nicolas Hannault, 18 victoires, Haute Bureau, 14 victoires, ou encore Laurent Sèvres dont je vous parlais au début de l'émission, 12 victoires. En parlant de Laurent, j'avais envie de lui demander pourquoi il aime tant ce jeu. Pourquoi ce jeu spécialement ? Il y a plein de jeux que j'aime. Pour un champion, mon premier souvenir, c'était quand j'étais gamin dans les années 90, en étant en vacances à la campagne, mon grand-père regardait tous les jours. Il avait son caractère, il détestait Julien Lepers, donc il râlait devant la télé. Ce qui était drôle parce que ma grand-mère lui demandait de se calmer un peu, surtout devant les enfants. Grandissant, j'avais essayé une première fois il y a longtemps. C'était encore l'époque de Julien Lepers et les castings se faisaient en présentiel. J'avais pas été pris, et puis j'avais retenté. Je lui ai dit pourquoi pas Question pour un champion, c'est vraiment l'émission où on se mesure avec les meilleurs, où on fait plus pour le prestige que pour le gars, il ne faut pas se mentir. Mais il y a un format qui je trouve est intemporel, et c'est une émission où on peut vraiment se challenger sur tous les domaines. En fait, on se rend compte que ça fait 36 maintenant même que Question pour un champion existe, et le format n'a quasiment jamais changé. C'est clair. Et je trouve vraiment que chaque manche a sa difficulté propre, et il y a un peu son point saillant. J'ai peut-être une légère préférence pour le face-à-face. Il y a vraiment le duel, en fait le summum parce que c'est la finale. Mais en fait j'aime vraiment tout, le 9 points gagnant, il y a ce truc de concentration, et quand la fatigue commence à jouer au fil des tournages, ça se sent tout de suite sur 9 points gagnant. Ça ne pardonne pas en fait la fatigue. J'avais aussi envie de lui demander comment il a fait pour gagner autant de fois de suite. Ça doit être super dur. Il y a un peu de tension qui monte quand on approche de la cagnotte parce qu'il y a de l'enjeu, et après quand on remporte la cagnotte, c'est vraiment du plaisir. C'est pour ça que j'ai pris des thèmes de 4 à la suite qui n'étaient pas forcément les plus instinctifs pour moi, mais qui éveillaient ma curiosité. Alors je ne suis pas bon sur absolument tout, je suis très loin de là, mais effectivement je pense que je touche un peu à tous les domaines, et c'est ce qui aide vachement sur l'émission, parce que les questions sont hyper vastes. Ce qu'on retient finalement de cette émission, et ce qui semble selon moi expliquer son succès, c'est tout d'abord son accessibilité, les questions concernent à peu près tous les sujets, et on peut toujours être content devant son écran d'avoir réussi à trouver une bonne réponse. Et en même temps, être constant et répondre à tout, c'est hyper dur. Il y a vraiment une sorte de fascination pour les très bons candidats dans l'émission, qui arrivent à répondre à beaucoup de questions sur des sujets très variés. C'est sans doute un mélange de ces deux aspects, qui a permis à l'émission de rester aussi longtemps à l'antenne, mais c'est peut-être aussi son côté culte. Vous l'aurez compris, avec un concept de jeu très solide et efficace, l'émission va rapidement s'imposer comme un incontournable des jeux télévisés par chez nous. Julien Lepers deviendra rapidement un présentateur iconique du paysage audiovisuel français, du PAF comme on dit dans le jargon. C'est simple, il reste à ce jour l'un de ses plus célèbres animateurs, même si ce n'est pas le plus confortable. Je me suis assis sur plus de 200 animateurs, j'ai testé les plus grands, Tex, Daniel Alombroso, Roland Sicard, Denizo, mais je dois dire que ma plus belle expérience, ça reste tout de même Sébastien Follin. Durant 28 ans, il sera le visage de Question pour un Champion et présentera toutes les émissions, sauf celles du 14 au 28 janvier 1994. Durant cette courte période, et j'ignorais totalement cette information avant de faire des recherches pour cette vidéo, il a été condamné pour fraude fiscale à un an de prison avec sursis et 150 000 francs d'amende. Vincent Perrault rejoindra alors le club très restreint des animateurs de Question pour un Champion, ainsi que Patrice Laffont qui tournera une seule émission pilote, mais qui ne sera pas retenue. Julien Le Perse déclara par la suite qu'il s'agissait en fait d'une erreur des services fiscaux et qu'il avait été innocenté. Il reviendra donc rapidement à l'antenne. Au cours de toutes ces années, l'émission sera aussi parodiée. Des extras apparaîtront dans les zappings et les bêtisiers. Bref, elle ne cessera jamais vraiment d'exister aux yeux des français, et c'est peut-être ce qui explique que, que vous suiviez ou non l'émission, il y a de fortes chances que vous la connaissiez. L'émission sera aussi récompensée. Elle remportera notamment le set d'or du meilleur jeu télévisé en 1991 et en 1998, et en 1999, elle remporte aussi le set d'or, mais cette fois de la meilleure émission de divertissement pour l'une de ses déclinaisons, les masters de Question pour un Champion. En effet, afin de proposer un peu de changement, il y aura parfois des formats particuliers d'émissions. Émissions spéciales avec des grands champions, émissions spéciales grandes écoles, spéciales lycées, spéciales célébrités, spéciales familles, spéciales langue française avec des candidats étrangers francophones, etc. Dès 2006, l'émission hebdomadaire Question pour un super champion, qui regroupe donc des gagnants de Question pour un champion, est lancée pour prolonger l'expérience le week-end. Il y a aussi des émissions spéciales comme celle des 20 ans ou celle des 25 ans de l'émission, en 2008 et en 2014, avec plusieurs invités ayant marqué l'histoire du jeu. Mais malgré tous ces événements, toutes les tentatives de diversifier et d'ouvrir l'émission, son audience, avec le temps, elle a commencé à décliner. De 5 à 7 millions de téléspectateurs lors de ses premières années, l'émission tombe à 3 millions en 2003. Au début des années 2010, elle réunit encore, allez, entre 1 et 2,5 millions de personnes devant leur télévision, selon l'émission. Cette chute, elle inquiète beaucoup France 3, qui prend alors une lourde décision, se séparer de Julien Leperce et la remplacer. Après 26 ans à la tête du show et 8310 émissions, Julien Leperce est remercié et c'est un choc pour lui. La rumeur avait déjà enflé dans les médias quand le 7 janvier 2016, France 3 organise une conférence de presse. Il confirme qu'il sera prochainement remplacé par Samuel Etienne à compter du 22 février 2016. Ils expliquent vouloir, je cite, « renouveler le jeu » et « lui donner une seconde chance ». La chaîne ne comprend pas que les audiences déclinent avec un jeu efficace et une tranche horaire pourtant idéale. Et elle souhaite essayer le changement de présentateur. Le jour même de la conférence de presse, Julien Leperce déclare sur Twitter sa tristesse de devoir quitter l'émission aussi rapidement sans saluer les équipes, sans saluer le public et les téléspectateurs. Il fera bien comprendre dans les médias qu'il est triste et en colère de cette décision qu'il ne comprend pas. On apprendra par la suite que, selon lui, tout s'est joué en très peu de temps et qu'il ne savait rien de la situation lorsqu'il tournait sa dernière émission. C'est une sorte de guerre froide qui va se jouer avec France Télévisions. L'ex-productrice de l'émission, Dana Astier, elle déclarera alors que ce n'était pas du tout une décision prise rapidement ou à la légère, mais que l'ex-animateur était, je cite, « ingérable ». Elle affirme avoir réalisé plusieurs enquêtes qui pointaient tous le même problème, l'animateur de l'émission. Au fond, nous ne serons peut-être jamais, mais ce qui est sûr, c'est qu'une page allait se tourner pour l'émission qui allait alors accueillir un présentateur qui deviendrait très populaire. Le 22 février 2016, Samuel Etienne devient le nouveau présentateur de Questions pour un champion. Né en 1971, il est journaliste de formation et il a travaillé chez RFI, puis chez Canal+. Il a ensuite rejoint le groupe France Télévisions dès 2008, et à partir de 2010 et jusqu'en 2015, il anime le 12-13 sur France 3. Il est aussi animateur chez Europe 1, à la radio, en parallèle de son activité à la télé. Il est donc celui qui succédera à Julien Lepers et qui viendra apporter du sang neuf à l'émission. La première émission de Samuel Etienne est très suivie, 2,56 millions de téléspectateurs en moyenne, avec un pic à 3 millions au cours de la dernière minute. Ce jour-là, c'est tout simplement le record d'audience de l'émission depuis fin 2013. Cette première émission créera un pic d'audience et placera France 3 devant les autres chaînes sur la tranche des téléspectateurs de plus de 35 ans. C'est un très bon signal. Après quasiment 15 ans de baisse, les audiences de Questions pour un champion repartent à la hausse et grandissent progressivement. De nos jours encore, elles augmentent petit à petit, même si elles sont toujours loin des pics historiques du début de l'émission. Clairement, la popularité de son nouveau présentateur, plus si nouveau puisqu'il vient de fêter ses 8 ans d'ancienneté quand je tourne cette vidéo, y est pour beaucoup. En parallèle de Questions pour un champion, Samuel Etienne a été présentateur sur France Info de 2017 à 2020. En cette même année marquée par le confinement, il lance sa chaîne Twitch sur laquelle il présente de l'info et petit à petit des émissions variées comme du gaming, du sport. Sa popularité est grandissante et il touche des publics plus jeunes que son prédécesseur. Ce qui pourrait en effet expliquer le regard d'intérêt des téléspectateurs pour l'émission. J'ai demandé quand même à Laurent comment ça s'était passé avec Samuel Etienne, parce que bon, il a enchaîné quand même 12 émissions avec lui. Pendant qu'on se prépare, Samuel arrive. Il fait un petit point avec le producteur, avec les équipes pour se mettre en place et il vient nous voir pour faire un petit récap de ses fiches. Il va notamment s'assurer que certaines communes qui ont des noms un peu compliqués, ils les prononcent bien. Ok. Et puis, en fait, on peut discuter un peu de tout n'importe quoi à ce moment-là aussi. C'est vraiment très convivial. Et ça sert aussi à nous mettre à l'aise, à se déstresser. Donc, c'est le boulot que fait à la fois Samuel et puis les responsables candidats qui nous accompagnent tout le temps. Il y a vraiment une équipe qui est au top et puis ils savent faire pour mettre les candidats à l'aise parce qu'aucun d'entre nous n'est pro de la télé et forcément, c'est impressionnant. Samuel est vraiment très bienveillant. Et même en off, on peut bien discuter avec lui. Pour le coup, il est vraiment à l'antenne comme hors-antenne. De manière générale, il est vraiment étonnant de voir la longévité de l'émission et sa place stable dans le paysage français après 36 ans à l'écran et malgré les déclins d'audience depuis les années 80. Mais vous allez voir, l'influence de l'émission ne s'arrête pas à sa présence à la télé. C'est peut-être quelque chose que vous allez découvrir, mais le rayonnement de l'émission ne s'arrête pas à notre écran. Par exemple, il existait en septembre 2023 178 associations, questions pour un champion, que l'on appelle des clubs. 169 en France, 5 en Suisse, 3 en Belgique et 1 en Guinée. Je fais moi-même partie d'un club pour m'entraîner et pour vous expliquer en bref, c'est un rassemblement de joueurs qui s'entraînent en boucle avec des buzzers comme dans l'émission. Certains des membres rédigent des questionnaires qui sont échangés avec les autres clubs à travers le pays et même au-delà. C'est un bon moyen de progresser, d'apprendre des choses, de combler des lacunes et d'être à l'aise avec le buzzer pour un éventuel passage dans l'émission un jour. Évidemment, j'ai demandé à Laurent si selon lui, le fait d'avoir fait partie d'un club l'avait aidé. Moi, j'ai rejoint celui de Lyon quand j'ai été appelé pour participer. C'est-à-dire un mois avant la participation. C'est très bien pour s'entraîner, s'entraîner au buzzer notamment. Oui, tout à l'heure. Parce que tous les clubs ont des buzzers qui permettent, puis un petit ordi qui permettent de jouer toutes les missions selon les mêmes règles. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis aussi, le fait est qu'en club, c'est des joueurs chevronnés, donc le niveau est élevé. Ça formate un peu la rapidité, ça formate un peu l'esprit à vite percuter sur les indices clés et à vite répondre. Parfois même, ça peut être un peu stratégique de buzzer un petit peu avant et de compter sur les mots que le lecteur en club ou que Samuel émission va prononcer avant de donner la parole. Mais c'est vrai que ça entraîne vachement sur la rapidité. Ce sont vraiment des petits moments conviviaux de passionnés qui existent depuis des années. Et vraiment, ça vaut le détour. Même si ça peut paraître étrange quand on ne connaît pas un niveau au-dessus encore, il existe des tournois pour mesurer son niveau avec d'autres candidats venant parfois d'assez loin et avec souvent des petits lots à gagner. En 2019, on comptait 68 tournois organisés pendant l'année. Évidemment, si l'émission a intéressé beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est aussi grâce au coup de projecteur du streamer Etoile qui stream ses sessions d'entraînement sur Twitch depuis 2020 et qui a développé depuis un très bon niveau. Il a même proposé des parties présentées par Samuel Etienne qui, comme je vous le disais auparavant, a depuis lancé sa chaîne Twitch sous l'impulsion d'Etoile. S'il passe par là, on le salue évidemment et on espère qu'il va enfin participer à l'émission puisqu'à mon avis, il va tout casser. On a aussi pu retrouver Samuel Etienne comme présentateur au The Event dans une version question pour un streamer. Il est donc fort probable que les Nuits de la Culture organisées sur Twitch par Etoile et le fait que Samuel Etienne soit maintenant identifié comme streamer aient pu ramener un public jeune devant l'émission. Il est même possible de retrouver l'émission dans certaines œuvres de fiction. On peut citer en littérature La Maison Mère de Michel Grisolia en 1994 ou dans le roman Einstein, le *** et moi d'Olivier Liron qui est un ancien candidat. On peut aussi entendre ou voir l'émission au cinéma dans La Vie d'Adèle, Eddy, Les Apprentis, Villaine ou le doublage français de Men in Black. Et bien sûr, il existe moult jeux vidéo et jeux de société officiels qui peuvent être un bon moyen pour s'entraîner ou reproduire le jeu à la maison. J'ai demandé son avis à Laurent, est-ce que selon lui, le jeu a une résonance en dehors de sa présence à la télé ? Le fait qu'il y ait des clubs, c'est quand même unique. Il n'y a aucun, je pense, aucun autre jeu télé. À ma connaissance. Qui ait des clubs... Peut-être qu'il y avait des clubs pyramides à l'époque. Ce qui est assez fascinant avec Question pour un Champion, c'est que déjà 36 ans, c'est quand même durer le record pour une diffusion télé. Et puis ça, c'est un truc culte en fait. Tout le monde... Oui, c'est ça. Question pour un Champion, tout le monde connaît finalement, même ceux qui ne regardent pas. Maintenant, je vois notamment dans mon quartier, il y en a maintenant, il y a des quiz rooms où on peut jouer comme dans un jeu télé. Où une salle avec des buzzers. J'en ai une à 2-3 rues de chez moi et personne ne joue avec moi par contre. Et en fait, dans ces quiz rooms, on dit, c'est pour jouer Question pour un Champion. C'est vraiment le jeu qui vient à l'esprit en jeu de quiz. Vous l'aurez compris, si l'émission a su rester à l'écran aussi longtemps, c'est aussi grâce à l'amour que lui portent énormément de gens qui la font vivre en dehors de la télé et aux nouvelles générations qui découvrent et aiment un jeu qui a finalement peu changé. J'aurais pu appeler cette conclusion 36 ans gagnant ou 4 décennies à la suite, tant ce jeu paraît indéboulonnable. Malgré un changement de son présentateur iconique et toutes ces années, il semble regagner en popularité après avoir perdu tant d'audience. Mieux encore, grâce à l'image et au travail de Samuel Etienne, des joueurs, des streamers et d'associations de passionnés, c'est toute une communauté qui le fait vivre et continuer à exister. Avec un concept simple et efficace, des questions de culture générale réparties dans des épreuves de vitesse ou de connaissances poussées, il a su rester intéressant en se modernisant. Honnêtement, on prend facilement du plaisir à y jouer quand on s'entraîne. On peut devenir bon en partant d'un niveau vraiment pas terrible et c'est toujours fascinant en tant que spectateur de voir de très bons candidats enchaîner les bonnes réponses sur des sujets ultra pointus. Le jeu a survécu à toutes ces années, là où tant d'autres ont disparu et semblent bien partis pour dépasser les 40 ans. Au fond, apprendre des nouvelles choses, ça fait toujours plaisir et c'est un concept qui est indémodable. Je pense que tant que la télé existe, il a de beaux jours devant lui et même après, pas dit qu'on ne le retrouve pas dans une version plus moderne un jour. Y'a qu'à voir tout ce qui se fait en stream maintenant, ça ressemble de plus en plus à des émissions télé, pourquoi pas ? J'avais envie de rendre hommage à ce jeu, on est beaucoup à le connaître, même de loin, et j'ai remarqué que sur YouTube, il n'y a pas vraiment de vidéo qui traite du sujet dans sa globalité. Maintenant, c'est chose faite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Vous pouvez aussi aller me suivre sur mes réseaux Insta, Twitter et Twitch et vous pouvez aller voir mon contenu qui comprend des podcasts. Y'a un podcast émission cinéma, y'a des interviews de personnalités du web et d'ici là, je vais aller m'entraîner pour peut-être un jour tenter l'émission. J'ai juste cependant ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501